bonsoir bienvenue dans guitare obsession où aujourd'hui j'ai pris la bonne excuse de la sortie de cette pédale la crazy tube circuit sidekick junior on en parlera dans une deuxième partie de la vidéo pour poser une question qui me brûle absolument le cerveau est ce que les années 80 était la pire décennie pour les sons de guitare et pour la guitare électrique en général alors j'ai résisté à l'envie de mettre un juste au corps fluo pour être dans le thème de la vidéo et puis il se trouve que mon juste au corps est au pressing donc j'ai mis ce que j'avais de plus proche d'un juste au corps fluo dans ma garde-robe les années 80 donc c'est une décennie bien particulière c'est une décennie d'évolution majeure du music business dans laquelle on vit encore d'une certaine manière en tout cas on vit dans l'héritage des années 80 beaucoup plus que des décennies précédentes alors les principales nouveautés qui ont marqué les années 80 les principales nouveautés et évolutions qui ont marqué les années 80 que ce soit en matos ou en nouveauté du music business alors en matos c'est clairement la fin des sons des années 70 donc la fin de la guitare qu'on appelle vintage d'ailleurs je me souviens à la grande époque d'eBay dans les années 2000 vintage sur ebay ça allait jusqu'en 1979 je crois donc c'est assez symbolique 79 c'est l'arrivée de la réverbe lexicon 224 qui est une légende du studio et c'est la première fois qu'on peut avoir des réverbes numériques de cette qualité là en 1980 on a la boîte à rythme lean drum lean lm1 qui pour le coup est l'une des premières boîtes à rythme avec une personnalité aussi marquée en 1981 le premier août 1981 c'est le lancement de la chaîne musicale mtv qui change radicalement notre rapport à la musique en 1982 c'est l'arrivée du compact disque le cd un nouveau support d'écoute de la musique qui va changer beaucoup de choses aussi en 1983 on a le lancement du yamaha dx 7 qui est un synthétiseur qui va cartonner mais de manière complètement délirante et qui sera l'un des instruments les plus vendus de la décennie 80 et certainement l'un des plus utilisés sur album aussi et en 1983 au nam 1983 c'est l'arrivée de la norme midi une norme numérique qui permet aux différents instruments midi de communiquer entre eux c'est donc le début de la possibilité d'avoir des racks énormes où tous les éléments sont contrôlés par un même pédalier et switch en même temps de programme c'est donc l'avènement des racks des programmes des différents effets en rack et des différents effets numériques ainsi que des pédales des faits puisque dans les années 70 on restait avec un setup relativement simple la plupart des guitaristes dans les années 70 c'était un Marshall plexi ou variant mais il n'y en avait pas beaucoup avec deux ou trois pédales éventuellement toutes en amont évidemment les pédales en question c'était en général un booster ou un treble booster une fuzz une wahwa éventuellement un face 90 pour ceux qui étaient un peu avant-gardiste à la fin des années 70 et puis un écoplex et ça s'arrêtait là à partir des années 80 on va avoir un vrai développement des pédales des faits des effets pour guitare et l'avènement du numérique aussi à partir de ces années là ça commence dès 76 avec l'arrivée du boss CE1 la première vraie pédale boss alors il y a eu des prémices avant mais la grosse pédale boss c'est le CE1 le chorus ensemble qui est ce galet typique des années fin 70 début 80 qui vont tous utiliser et qu'on utilise encore à l'heure actuelle malgré son côté un peu obsolète l'année suivante en 77 c'est le lancement des compact pédales de boss donc le format compact pédales qui n'a pas bougé depuis 1977 qui est toujours valable à l'heure actuelle et qui est toujours le standard à l'heure actuelle dont se sont inspirées toutes les autres marques et donc on a trois pédales qui sortent cette année là qui marque le début de cette série en 1982 c'est le rockman ce demi rack purement analogique qui propose un son d'ampli direct à l'enregistrement c'est à dire qu'on n'a plus besoin d'un micro devant l'ampli on peut se brancher directement du rockman dans la console et évidemment il y en a qui vont pas se gêner d'autant plus qu' il existe des versions avec chorus intégré donc là carrément c'est le son des 80's directement dans une petite boîte en 1985 TC Electronics sort le rack 2290 qui est le rack de délai hyper connu qui est le standard par exemple pour the edge mais qui a été utilisé par des centaines d'autres grands guitaristes sur album et l'année suivante en 86 c'est la marque alessis qui sort le micro verbe alors c'est pas spécifiquement pour guitare mais c'est le début de la démocratisation des reverbs numériques de studio et leur utilisation par les guitaristes que nous sommes ça va être évidemment une tendance qui va se confirmer de manière très appuyée dans les décennies suivantes et c'est en ça que pour moi on est encore dans l'héritage du matos des années 80 à l'heure actuelle puisque on a des pédales board avec plein de pédales on a des pédales numériques qui font plein de fonctions évidemment ça c'est un héritage des années 80 alors on n'a plus autant des gros systèmes en rack comme dans les années 80 mais finalement on se sert beaucoup d'effets numériques pour les reverbs hyper encombrantes comme la shimmer qui est ultra à la mode qui est un héritage direct des années 80 on a encore des pédales programmables avec différents effets et on a encore cette approche dérivée des années 80 aussi de construire des sons de guitare avec des effets dessus pour avoir des textures qui ne sont pas des pures textures de guitare vintage entre guillemets et ça c'est vraiment un héritage des nouveaux guitare héros des années 80 qui vont redéfinir ce qu'on attend d'une guitare exit donc les jimmy page joe perry angus young de la décennie 70 qui pour le coup donc était en direct dans l'ampli avec très peu d'effets et on a des guitaristes qui arrivent et qui réinventent le son de guitare vieillage dans youtube évidemment robert smith dans the cure johnny mar dans the smith mandy summers dans police prince adrian bilou dans ses différents projets avec les talking heads notamment bref on a plein de guitaristes comme ça qui arrivent et qui réécrivent les règles du son de guitare c'est en ça qu'à mon avis les années 80 reste une décennie passionnante même si effectivement on perd ce qui fera donc plus tard les années vintage puisque dans les années 80 les années 70 c'était pas trop vieux donc c'était pas encore vintage mais dans les années 90 on va redécouvrir les années 70 avec une sorte de nostalgie prématurée et ça va devenir donc la folie du matos vintage qui allait avec dont on ne voulait pas dans les années 80 faut pas oublier que la décennie 80 il ya plein de guitares inestimables des burst ou des strats des années 50 qui ont été massacrés avec des humbuckers à haut niveau de sortie ou des floyd rose ou même des les paul juniors sur lesquels on a mis des x2n mon dieu quelle horreur mais c'était la décennie et effectivement il y avait moins de révérences pour le matos puisque là c'était les nouveaux arrivants qui étaient les plus intéressants que ce soit les amplis hot rod comme messabougi ou soldano ou les guitares hot rod comme charvel schecter jackson et leurs amis à l'heure actuelle donc on a le luxe de pouvoir se plonger à la fois dans les années 60 70 avec des simulateurs d'ampli tout à fait crédible de cette période là et en même temps on est baigné d'années 80 à la fois avec une nostalgie directe il ya certaines productions où vraiment c'est un hommage appuyé aux années 80 mais aussi en intégrant ces sons là dans des productions plus modernes pour une approche hybride que je trouve assez passionnante c'est justement là qu'arrive notre ami la sidekick junior de crazy tube circuits qui est un multi effets au format pédale on a trois sections donc la section rose qui est une section de reverb la section grise qui est une section de délai et la section bleue qui est une section de modulation depuis le ce2 de boss qui est sorti en 79 je crois le bleu c'est la couleur des choruses de façon absolument universellement accepté donc ces trois effets là peuvent être combinés on peut utiliser les trois en même temps et on peut les foot switcher individuellement alors si on a ce petit foot switch extérieur on peut donc avoir un foot switch pour chaque effet ce qui est hyper pratique sinon si on l'a pas et qu'on est extrêmement triste on peut choisir de foot switcher les modulations avec la reverb ou les modulations avec le délai et l'autre effet dans ce cas là ce foot switch individuellement c'est pas très compliqué à utiliser c'est la sidekick junior donc il y a déjà eu la sidekick en 2019 qui est une pédale beaucoup plus grosse avec trois foot switch pour le coup mais qui a beaucoup moins d'effets intégrés là il ya de nouveaux programmes qui sont absolument passionnants donc c'est plus petit mais ça a plus de possibilités on y gagne évidemment largement au change donc chaque section a ses effets absolument passionnant avec des petits switch des poussoirs c'est un peu le bordel mais une fois qu'on a compris le principe ça va très vite la section de reverb la première donc est inspiré des reverbs d'alésis dont je vous parlais tout à l'heure de ces fameux programmes numériques qui sont d'abord prévus pour le studio mais qui peuvent parfaitement s'adapter sur la guitare on a donc trois reverbs plutôt classique plate spring et hall et quand on appuie là trois autres reverbs plus barré donc gated la reverb avec un noise gate dessus donc qui se coupe assez brutalement exciter qui est un gros hall et shimmer évidemment avec l'octave supérieur un grand classique mais qu'on adore ensuite donc il ya la section délai avec les réglages habituels temps de délai nombre de répétitions et volume et ce petit bouton poussoir qui permet de passer d'un effet tape mais alors c'est pas une tape vintage là c'est un écho à bande dans lequel on aurait changé la bande récemment où on profite juste de la chaleur supplémentaire et du préampli pour avoir un écho bien vivant ou le côté hyper numérique très froid et et raide mais qui marche très bien dans ce contexte là et la section de modulation alors j'adore il y a trois effets différents donc ensemble qui reprend donc le ce2 de boss le beau chorus bucket brigade analogique qui est sorti en 79 le flangeur qui reprend le bf2 de boss la petite boîte violette qui est sorti en 1980 et dimension qui reprend une pédale moins connue de boss la dc2 qui est sorti en 1985 alors là pour le coup la dimension c'était une pédale avec quatre boutons poussoirs et on choisissait son preset avec les quatre boutons on pouvait appuyer sur les quatre en même temps et ça faisait des presets secrets là pour le coup on a des réglages plus simples de vitesse et de profondeur ça tombe plutôt pas mal et c'est un chorus mais différent plus statique qui donne de l'ampleur au son donc c'est vraiment un son passionnant je vous propose qu'on se plonge sans plus attendre dans les profondeurs sonores de la sidekick junior on peut évidemment la stacker avec une distorsion pour un effet maximum ce que je vais faire avec la mother loud de crazy tube circuits puisque c'est une une rate donc la rate évidemment typique de cette époque là aussi il y en avait sur plein d'albums des années 80 où il n'y avait pas le rockman et je vais pour chacun des quatre presets que je vais vous faire écouter je vous ferai d'abord écouter le délai seul ensuite délai plus reverb et ensuite délai plus reverb plus modulation de façon à ce que vous puissiez bien entendre chaque effet individuel avant de vous noyer dans l'ensemble et 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 ... 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